Merci Martin. Merci d'être là aussi chacun de vous, malgré la température qui n'était pas très clément ce matin, très glissant sur la 116. On est parti quand même un petit peu plus tôt, mais c'est arrivé juste. Je suis content de vous voir là ce matin et de voir aussi que le message va être enregistré malgré que le nombre est un peu moindre ce matin à cause de la température justement. Mais l'enregistrement est là. Merci beaucoup Diane et puis ceux qui enregistrent en arrière, le CD, vous allez pouvoir écouter. En même temps, j'en profite pour dire que c'est une série dans l'Épître aux Éphésiens qu'on a poursuivie depuis plusieurs mois. Nous sommes rendus au huitième message et ce serait bon que vous ayez tous les messages parce que là vous auriez vraiment toutes l'Épître aux Éphésiens presque verset par verset. Et s'il y avait un chapitre ou un contexte dans l'Éphésiens que j'aurais voulu sauter dans ma nature charnelle et humaine, ça aurait été ce que je vais donner ce matin. J'avais envie d'appeler Noël ou Serge pour leur demander s'ils voulaient prendre ma place ce matin. Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont encore m'aimer après le message aujourd'hui. Soit les hommes ou les femmes. Et savez-vous quoi? J'ai regardé dans des commentaires et les commentaires sont fameux, sont extraordinaires. Mais quand il y a une question difficile dans la parole, ils ne disent rien. Ils ne se mouillent pas. Ça, c'est vrai. Moi, je regarde les commentaires, j'en regarde plusieurs quand je me prépare. Ce matin, je suis préparé depuis des jours et des semaines pour ce message-là qu'on donne dans l'espace de 40 minutes. Ce n'est pas beaucoup, tant de travail. Mais s'il y avait un chapitre que j'aurais voulu, ou une portion d'écriture que j'aurais voulu sauter, ça aurait été cela. Alors, j'ai regardé dans des commentaires, j'ai regardé sur Internet, voir s'il y avait des messages sur cette portion d'écriture. Il y en a très, très peu. On évite de parler de ce sujet-là. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais c'est un message qui m'a fait beaucoup de bien. Et surtout que je donne le message, puis mon épouse est là pour l'entendre. Parce que ça concerne beaucoup mon épouse, comme toutes les épouses, comme tous les maris. Autant les maris que les épouses ici ce matin. Alors, le texte, c'est quoi? Bien, c'est Ephésiens 5, les versets 20 à 33. Ouvrez vos bibles, si vous l'avez avec vous, et jetez un coup d'œil. Vous allez tout de suite comprendre ce qui nous attend ce matin dans le message. Il y a un mari qui raconte. Il dit, chez nous, là, je prends toutes les grandes, grandes décisions. C'est moi le mari qui prend toutes les grandes, grandes décisions. Puis ma femme, elle, elle prend toutes les petites, petites décisions. Il dit, par exemple, je décide de choses telles que le commerce entre les pays, la criminalité dans notre société, l'augmentation des taxes, les impôts, toutes ces grandes questions-là, c'est moi qui s'enlève. Il dit, ma femme, elle, elle décide des petites choses mineures, telles que quelle maison nous devrions acheter, quel genre de voiture nous devrions conduire, combien d'argent nous aurons à dépenser, puis la façon d'élever les enfants, toutes ces petites décisions-là, c'est elle qui les prend. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez vous? Ah, c'est attendu que c'est une farce, hein? Vous n'avez pas trop lié, vous avez des jaunes, vous avez des jaunes. Premièrement, on va regarder l'attitude, l'attitude du mari et de sa femme. Nous lisons au verset 33, « Que chacun de vous, Marie, aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Pierre, l'apôtre dans son épître, ici c'est Paul qui parle, mais Pierre, l'apôtre dans son épître, dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. » « Comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi, hérité avec vous de la grâce de la vie. » « Qu'il en soit ici et que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » 1 Pierre, 3, 7. « L'attitude du mari et de sa femme, le mari aime sa femme et la femme respecte son mari. » J'aimerais dire au départ que j'ai regardé, parce qu'on va parler de soumission de la femme dans un instant, j'ai regardé dans les bons dictionnaires, et je pense qu'ils sont tous assez bons, et puis il y a beaucoup de synonymes au mot « soumission ». On a vraiment perdu, je dirais, la vraie signification où on a exagéré à quelque part en ce qui concerne le mot « soumission » et ça fait peur, le mot, ça nous gèle sur place, on n'aime pas le mot, parce que le mot a été calvaudé un petit peu partout. Mais en regardant dans un bon dictionnaire des synonymes, on voit que la parole ici est exacte, lorsqu'on va voir les versets dans quelques instants, un des synonymes de la soumission, c'est le respect, le respect. Dans Colossiens 3, 18, l'apôtre Paul écrit « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur ». Pierre écrit à peu près la même chose dans son Épître, dans 1 Pierre 3, les versets 1 et 2. « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Est-ce à dire que la soumission exige une obéissance totale? Que faire si le mari demande à sa femme de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, dans ce même chapitre 5 que nous considérons aujourd'hui, il est question du mari et de sa femme, il est question pour l'Église aussi, il est question pour l'Église en même temps, dans ce même chapitre, de vivre, d'être soumis dans la crainte de Christ. Nous lisons au verset 20, chapitre 5, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » C'est adressant à l'Église. Le mari et sa femme devraient rechercher aussi conseils l'un envers l'autre. On dit souvent, « Deux valent mieux qu'un » et il y a même un proverbe qui dit ça, « Ils se complètent l'un l'autre. Ils s'entraident, ils s'encouragent, ils se soutiennent mutuellement. » Les statistiques, comme vous le savez, sur le mariage et le divorce aujourd'hui sont vraiment bouleversantes. Dans presque chaque famille, vous connaissez aussi bien que moi, vous avez une connaissance de quelqu'un qui, le mariage ne va pas fonctionner. Ça a brisé, ça a séparé, ça a divorcé. On a tous, je pense, dans chaque famille, de plus en plus aujourd'hui, c'est comme ça. Si un couple a un désaccord sur quelque chose, ça va arriver qu'il va y avoir des contraintes dans le mariage, dans tous les couples. Ça va arriver. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt, au lieu de se séparer, de même pas considérer cet aspect de séparation ou de divorce, devrait-il pas plutôt en discuter et parvenir à un accord? Et ici, je ne fais aucun jugement sur ceux qui ont vécu des séparations et des divorces, parce que si j'avais été dans leur soulier, peut-être que la même chose me serait arrivée. Alors, je ne veux pas donner un message en jugeant personne. Mais vous comprenez ici ce qu'on veut dire, ce que la parole veut nous enseigner. Il y a trop souvent un divorce après seulement quelques mois de mariage ou quelques années. Certains, après même plusieurs années, malheureusement, ils ont déjà les cheveux blancs, ils ont vécu plusieurs années ensemble, 25, 30 ans, on entend ça, de plus en plus. Et puis, il y a des séparations, des divorces. Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de mariages qui échouent? Mais quand même, nous connaissons tous, et je suis content de l'affirmer, nous connaissons tous des couples qui ont un mariage heureux et bien réussi. Et j'ose croire qu'il y en a plus que d'un mariage qui ne réussit pas. Qu'est-ce qui fait que ces mariages réussissent mieux que les autres? Y a-t-il quelque chose dans leur vie, à deux, qu'on aimerait connaître et appliquer dans sa propre vie de couple? La Bible offre tant de sagesse, tant de sagesse sur la façon d'avoir un bon mariage. Si on examine le contexte immédiat d'Éphésiens 5, il est clair que dans le mariage, les femmes sont appelées à représenter la soumission de l'Église à Christ. C'est ce qu'on retire du contexte. Et les marées, eux, sont appelées à représenter le sacrifice et l'amour que le Christ a pour son Église. Nous avons ces deux choses-là. Ailleurs, l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 8 et 9, « L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créée à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Dans 1 Corinthiens 11, verset 9. Est-ce à dire que la femme ne doit pas se montrer forte? Est-ce à dire que la femme ne doit pas montrer qu'elle a du caractère? Est-ce que la femme ne doit pas montrer qu'elle a une personnalité, elle aussi? Forte, du caractère, une personnalité. Vous avez tous lu le chapitre 31 de Proverbe. La femme qui est décrite ici dans le chapitre 31 de Proverbe, dans ce chapitre-là, ne me semble pas du tout être une femme faible. Je dirais qu'elle est une femme, au contraire, qui est forte et qui contribue avec son mari aux besoins de sa famille. Pas vrai? Il est écrit dans le chapitre 3 de Colossien, verset 18. « Marie, que chacun aime sa femme et ne s'agrisse pas contre elle. » C'est simple que ça peut arriver qu'il s'agrisse contre elle. « Marie, que chacun aime sa femme. » Si on pouvait définir le chef de famille en un mot, on le définirait peut-être de cette façon-ci. Le chef de famille biblique, c'est un mari qui donne le meilleur de tout ce qu'il est à son épouse et à ceux et celles qui sont sous sa garde. On pourrait définir la soumission de l'épouse d'une manière complémentaire. Elle donne le meilleur de tout ce qu'elle est à son époux et à ceux et celles qui sont sous sa garde. Il y a plusieurs années, Martin Luther l'a défini à peu près comme ceci. « Que la femme, dit-il, fasse que son mari soit heureux de revenir à la maison après une bonne journée à son travail et qu'elle fasse qu'il regrette de devoir repartir le lendemain pour aller travailler. » C'est bien. Bien dit? Dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, la femme a été créée dans un but bien précis. Il suffit de lire le récit de la création d'Ève dans Genèse chapitre 2 pour comprendre ce que Dieu nous enseigne. La Bible dit que le Christ est le chef de l'Église. Par conséquent, nous, l'Église, nous nous soumettons à Jésus, tout comme l'Épouse s'identifie à son mari, il doit y avoir une bonne raison pourquoi Dieu a fait les choses de cette façon-là. Paul écrit que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Rappelons-nous ce que Adam a dit lorsqu'il a vu Ève pour la première fois. Je pense que ce n'est pas écrit dans l'abîme, il a dû dire « Wow! » quand il a vu Ève pour la première fois. Et puis, nous lisons ce qui est écrit dans le comté chapitre 2 verset 23 de Genèse. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Dieu créa Ève d'Adam. Elle est une partie de son corps, du corps d'Adam. « Si un homme aime sa femme de la façon dont Dieu le commande, quelle attitude pensez-vous il aura envers sa femme? » Jésus s'est livré pour l'Église, il s'est sacrifié pour elle. Les maris sont appelés à faire la même chose pour leur épouse. Rien de moins. Il est écrit « Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église » dans Éphésiens 5.23. Jésus est le chef de l'Église mais l'Église est aussi appelée le corps de Christ. Comme l'Église nous sommes Jésus. Il nous aime comme lui-même nous sommes son corps. Il nous aime. assez pour donner sa vie pour chacun de nous. En tant que chef de famille les maris doivent devenir de bons maîtres selon les Écritures avec un bon leadership. C'est ce que ça veut dire. Jésus est l'exemple par excellence du mari. Il est amour Jésus est fort Jésus est miséricordieux Jésus est soumis à Dieu. Un mari prend soin de sa femme comme Jésus prend soin de son Église. Qu'est-ce qu'il fait Jésus dans Éphésiens 5.29 ? Il la nourrit et prend soin. Prend soin. Ça soulignait ici « Prend soin » ça inclut beaucoup de choses comme Christ le fait pour l'Église. du fait que le mari est le chef de la femme cela le rend-t-il supérieur à sa femme. Elle est sa partenaire elle est sa compagne elle n'est pas inférieure d'aucune façon. Un mari doit se tourner vers Jésus et voir comment Jésus guette son Église. Dieu est lent à la colère et plein d'amour plein de miséricorde et de compassion. Le même principe s'applique au mari. Comment Jésus prend-t-il soin de son troupeau l'Église ? Est-ce qu'il néglige son troupeau ? Est-ce qu'il l'abandonne ? Non. Il promet de ne jamais l'abandonner. On dirait que je suis en train de faire un message à des nouveaux mariés à une célébration de mariage ce matin. Je pense que je vais le garder pour le prochain mariage que je vais célébrer ce message-là. elle est donnée. Le mari se soucie de nous. Jésus se soucie de nous comme le mari se soucie de son épouse. Et Jésus nous donne le pain de vie comme nous avons célébré ce matin. Le pain de vie. L'eau vive pour nourrir nos âmes. L'épouse fait partie de son mari comme l'Église fait partie de Jésus. Nous sommes membres de son corps. Nous lisons dans le verset 30 du chapitre 5 d'Éphésiens. Quand un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Lorsque nous faisons partie du corps de Christ, nous sommes comme l'homme de Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Nous laissons derrière nous toute notre ancienne vie pour faire partie d'une toute nouvelle vie en Jésus. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour demander à Dieu de nous modeler en un homme ou une femme de Dieu, digne de faire partie de cette nouvelle relation d'alliance dans le mariage. S'il y a des attitudes ou des vieilles habitudes qui ont besoin d'être modelées, changées, qui doivent être brisées même dans le mariage, Jésus est la réponse. Si quelqu'un a eu de mauvaises fréquentations dans le passé, Jésus peut libérer son cœur pour qu'il puisse se donner totalement à la personne avec qui ou elle, il ou elle passera le reste de sa vie. Même si nos parents ou d'autres membres de la famille sont divorcés ou séparés, notre mariage n'a pas besoin de finir de la même façon qu'eux. Parce que souvent, je vois ça, je vois des parents qui se sont séparés ou divorcés, puis on dirait que ça se répète des fois dans les enfants. Avez-vous remarqué la même chose? On dirait que le modèle n'était pas là et puis il y a quelque chose qui marche. C'est arrivé dans ma famille, à moi, je peux dire ça sur les ondes, ce n'est pas un secret de polichinelle. Des fois, j'aurais désiré, j'aurais presque voulu que mon père parte. Surtout avant, je parle avant sa conversion, quand il prenait un coup et puis ça allait mal à la maison, j'aurais voulu que mon père part pour qu'on ait la paix. J'aurais voulu qu'il se sépare. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu que ma mère l'a quand même, je dirais, enduré. Aujourd'hui, on n'endure pas longtemps dans notre société. Mais je remercie Dieu de voir que ils sont demeurés ensemble. Est-ce que je vous ai déjà raconté qu'un jour, je travaillais au bureau, j'étais dans un bureau pendant 8-9 ans avant d'aller étudier dans une école biblique et aller dans l'œuvre. Et pendant que j'étais au bureau, un des sous-patrons est entré et il m'a dit qu'il connaissait mon père, mais il n'avait jamais vu ma mère. Et puis il dit, Fernand, je ne sais pas comment tu as annoncé ça, il dit, j'ai vu ton père, il dit, dans son automobile l'autre jour, il dit, il n'était pas seul. puis il dit, il y avait une femme, il dit, elle était presque assise sur ses genoux. Elle le tenait par le lésir. Là, j'ai pouffé de rire, j'ai dit, c'est ma mère. Il voulait m'annoncer que ça ne pouvait pas être ma mère après tant d'années de mariage, mais ma mère était amoureuse de mon père. Elle l'aimait et je pense que mon père l'aimait beaucoup aussi. Mais à cause de son caractère, à cause de la bouteille, il levait le coude assez facilement. Ça n'allait pas toujours bien dans la famille. Mais voyez-vous, il y avait cette relation d'amour. Surtout là maintenant, ils étaient devenus chrétiens et puis ils ont appliqué la parole de Dieu dans leur vie. Et ça, ça fait toute une différence. Même si nos parents ou d'autres membres de la famille sont séparés, ça n'a pas besoin de nous arriver à nous. Depuis notre enfance déjà, on peut décider dans son cœur, même quand on est jeune, de tout faire, ce que Dieu demande afin d'obtenir un mariage réussi et heureux. Si un mari tente d'imiter Jésus, il va doucement enseigner et diriger sa femme et sa famille dans un mode de vie saine et sainte, irréprochable. Lui et sa femme pourront suivre le Seigneur de tout leur cœur ensemble. Je ne dis pas qu'ils ne feront pas des erreurs. C'est la première fois qu'on est parents, c'est la première fois qu'on est mariés. Et moi, j'avais quatre frères, une soeur. Imaginez-vous, chez nous, c'était des gars. Quand mes parents partaient, on vidait la cuisine, on enlevait tous les meubles et puis on mettait des serviettes autour des points puis on boxait. Moi, j'étais l'aîné, ça fait que je disais, je mets mon bras derrière le dos, le bras droit, je suis droitier, et puis je vous bat toute la famille juste avec un point là, vers gauche. Je n'étampais une coupe et je m'en faisais étamper un méchant coup aussi. Quand les parents arrivaient, on avait des yeux, « Bien, qu'est-ce que vous êtes arrivés? Tout était placé, le ménage était fait, ma soeur avait été arbitre. » Donc, quand je me suis marié, je ne peux pas dire que je connaissais tellement les filles. J'étais peut-être porté à agir un peu dur avec elles, en ayant eu des frères toujours à la maison. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend vite. Surtout avec une épouse telle que j'ai eu le privilège d'avoir comme Yolande, j'ai pu apprendre assez bien ce que c'était d'être un peu plus délicat, d'être un peu plus galant. Ici, le mari, de la même façon, doit être prêt à donner sa vie à son épouse. Je ne sais pas si vous vous rendez avec tout ça, moi. Deux émotions. Deux émotions légales. Ok. Dans le corps de Christ, nous sommes soumis entièrement à Jésus en tant que chef de l'Église. C'est là qu'on était rendus. Et Jésus nous aime comme son propre corps. Le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église de ça, qu'il a donné physiquement sa vie. Et sur la croix, il a saigné. On a parlé de ça dans la première réunion ce matin. C'est sur une croix sanglante pour nous sauver qu'il est mort. Et dans Jean 10, les versets 17 et 18, nous avons ce verset qui dit «Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est ça que le Seigneur a fait pour nous. Et puis, nous avons ici une autre histoire que j'aimerais vous raconter. Vous connaissez Mme Thatcher, vous en avez entendu parler. Quand Paul écrit que le mari doit aimer sa femme et que la femme doit respecter son mari, est-ce que ça veut dire que la femme n'a plus besoin d'aimer son mari ou que Marie n'a pas à traiter sa femme avec respect? On dit que Denis Thatcher l'époux de l'ancien premier ministre britannique Margaret Thatcher est connue pour avoir de la suite dans les idées. Il était connue pour avoir de la suite dans les idées. Il y a une question d'un journaliste qui lui demandait s'il n'avait pas chez lui des signes de jalousie ou de discorde dans son mariage en raison du poste de premier ministre de Mme Thatcher. Les Thatcher venaient d'aménager tous les deux dans la résidence au 10 Downing Street à Londres en Angleterre. Le journaliste en encourageant Mme Thatcher le journaliste dit à M. Thatcher lui demande M. Thatcher qui porte les pantalons à la maison chez vous? Question directe réponse directe M. Thatcher répond c'est moi c'est moi qui porte les pantalons c'est moi aussi qui les lave et qui les repasse. Vous voyez? Nous lisons que le Seigneur nous aime et puis l'épouse respecte son mari c'est deux choses qui vont ensemble et les soumises dans ce sens-là. Le Seigneur Jésus-Christ je dois vous dire qu'il n'était pas une victime à cause de ça quand il est allé à la croix quand il s'est sacrifié pour l'Église. Il savait ce qu'il faisait il savait qu'il serait triomphant de la mort il savait que l'Église composée de pécheurs comme vous et moi périrait s'il ne mourait pas et il a choisi de faire ce sacrifice ultime. Le mari de la même façon doit être prêt à donner sa vie en tant que soutien de famille le mari doit être prêt à donner sa vie pour protéger sa famille et les intrus. La galanterie ça s'apprend. J'aimerais ici vous mettre une photo on voit une petite fille qui est en la pluie battante et les deux grands niaiseux ils ont chacun leur parapluie mais ils laissent la petite fille se mouiller jusqu'aux os. la galanterie messieurs c'est là je vais me faire haïr un peu par les messieurs la galanterie ça s'apprend ça s'apprend mon père n'était pas très galant mais je l'ai appris un peu par la suite le mari doit s'assurer que sa femme est à l'abri même de la pluie et lui marcher sous la pluie s'il le faut avez-vous l'idée? c'est ça l'idée il y a au moins une femme qui est d'accord avec moi on pourrait appeler ça on pourrait appeler ça si vous voulez on pourrait appeler ça de la galanterie ou de la chevalerie mais peu importe comment vous l'appelez lui ouvrir la porte la laisser passer devant moi je vois continuellement des hommes qui marchent devant leur riz surtout quand on va au restaurant je vois ça pas de galanterie du tout l'homme est là qui marche vite vite il ouvre la porte du restaurant la porte se rabat dans la face de son épouse lui il va s'asseoir puis son épouse arrange-toi rentre tu sais où est la porte rentre ça c'est pas d'aise je trouve que le mari devait commencer dans les petites choses à démontrer qu'il a une attention spéciale pour son épouse il y a milliers de façons pour un mari de donner sa vie littéralement physiquement dans sa manière d'agir avec son épouse mais le leadership d'amour d'un mari pour sa femme est plus que physique et plus que dans ces choses dont je viens de mentionner il est aussi spirituel spirituel comment est-ce qu'on peut faire ça spirituellement physiquement on le sait ouvrir la porte être galant on sait toutes ces petites choses là il y en a beaucoup qui le font heureusement mais je dirais la première chose de tout pour appliquer ça spirituellement le mari envers sa femme je dirais la première chose c'est que lui-même lise la bible et prie chaque jour personnellement ça c'est une chose importante et deuxièmement d'amener son épouse et sa famille aux réunions à une prédication biblique au moins une fois par semaine et troisièmement de ne pas oublier de faire un culte familial quotidien ensemble je sais que quand les enfants ont grandi chez nous c'était difficile parce que chacun avait son horaire et puis c'était pas toujours facile de réunir tout le monde ensemble mais au moins il avait commencé quand ils étaient plus jeunes pas longtemps de ne pas fatiguer les enfants un enfant ne peut pas avoir une attention aussi longue que peut-être un adulte donc il faut doser il ne faut pas lui donner l'Op. 119 la première journée vous commencez le culte vous allez les écœurer pour le reste de leur jour mais il faut vraiment doser et j'en ai déjà parlé ici à l'église de comment est-ce qu'on peut doser c'est de varier les cultes un culte pour moi chez nous c'était de chanter des fois quelque chose de beau de la parole et ça je dis après c'est fini notre culte alors chacun peut aller à ses affaires les enfants les jeunes aimaient ça le culte n'était pas fatigant d'autres fois c'était de lire un verset d'autres fois c'était de leur demander avez-vous lu quelque chose que vous alliez partager avec nous ou des jeux des fois un jeu court mais rien de trop long j'ai eu un soir de foyer où le père a eu un culte avec sa famille qui en finissait plus et tout le monde en était bouleversé fatigué puis au point d'haïr la parole j'ai vu un jeune prendre sa Bible et la tirer par terre tellement il était agressé et frustré et c'est pas comme ça qu'on veut que nos jeunes grandissent puis aiment la parole donc il faut la doser qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre comment la rendre attrayante cette parole des fois qui n'est pas toujours attrayante comment j'ai fait pour rendre le message ce matin attrayant deviner deviner j'ai dit à mon épouse sois là quand je donne le message parce qu'après elle va pouvoir me dire où est-ce que c'est la prochaine fois je devrais souligner peut-être des choses un peu plus je sais qu'il y a des maris dans cette salle aujourd'hui dans cette église qui font déjà tout ce qu'on a dont on a parlé c'est déjà fait mais permettez-moi de vous encourager à continuer à ne pas vous vous tanner vous fatiguer ou à reprendre si vous l'avez laissé de côté à reprendre ces bonnes choses ces bonnes habitudes à ne pas vous relâcher de prendre les devants ce sont des activités simples simples aussi mais tous les démons de l'enfer vont s'opposer à vous si vous essayez de mettre ces choses là en pratique surtout les choses spirituelles c'est le diable qui va se mettre contre vous pour vous empêcher de continuer de reprendre et de faire ce que vous aimeriez faire pour le Seigneur à la fin de la journée nous devons reconnaître que le meilleur des hommes parmi nous est faible et limité heureusement il y a des hommes qui ont un amour sincère pour leur famille malgré les erreurs les échecs qu'ils peuvent avoir mais nous devons tous reconnaître que pas un seul d'entre nous ne peut sauver son épouse personne d'entre nous ne peut sauver ses enfants c'est à chaque personne d'aller au sein mais vous pouvez être un instrument pour les conduire à Christ il y a des enfants qui ont grandi dans un foyer puis jamais l'évangile n'aurait été prêché ils sont venus à l'école du dimanche ils l'ont entendu à l'école du dimanche mais c'est dans le foyer que ça doit commencer et puis c'est là qu'on doit les protéger pour l'éternité en leur apportant la parole mais comme l'âge de Noé c'est la croix de Christ qui peut et qui permettra de sauver tous ceux et celles qui se mettent à l'abri de la tempête et de la colère de Dieu parce qu'il y a une colère de Dieu on n'en parle pas on n'aime pas trop en parler mais il y a aussi la colère de Dieu sur le péché Dieu haït le péché et il va le punir avec l'enfer mais le Seigneur Jésus-Christ a pris l'enfer sur lui à la croix pour vous et pour moi pour tous ceux et celles qui croient en lui c'est pas merveilleux d'être délivré comme ça c'est pas ça la bonne nouvelle c'est pas un message de malheur qu'on apporte ici aujourd'hui époux épouse vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même non plus on ne doit on ne pourra jamais être un homme ou une femme assez bon ou bonne pour se sauver soi-même si vous voulez être sauvé vous devez venir à la croix c'est à la croix et c'est la même chose pour les célibataires les veuves les enfants si vous voulez être sauvé vous devez croire ce que le Christ ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous pécheurs époux ou épouse vous ne pouvez pas croire pour votre mari pour votre femme ou pour vos enfants mais ce que vous pouvez faire est de consacrer votre vie en les conduisant tous au Seigneur en les amenant par la main et c'est à eux ensuite de décider les conduire dans l'âche de la grâce de Dieu vous pouvez les conduire à Jésus demandons à Dieu de restaurer et de faire revivre d'améliorer son mariage ou celui des autres pour que ses mariages avec son aide dure toute une vie Amen 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 Vraiment Amen Good Merveilleux Merci Seigneur pour le message je pense qu'il a fait son petit chemin dans mon coeur dans votre coeur puis il revient parce que ce message doit revenir à tous les instants dans ma propre vie c'est pas fait c'est pas fait tant qu'on n'est pas rendu dans sa présence c'est pas fait encore Seigneur merci de ta bénédiction sur chacun de nous ici ce matin dans ce lieu pour ta plus grande gloire Seigneur nous venons à toi tel que nous sommes pécheurs que tu aimes et que tu purifies que tu laves dans ton sang précieux au nom de Jésus Amen Amen